Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira encore et encore d'un book haul, j'ai énormément de choses à vous présenter comme vous pouvez le voir juste derrière moi j'ai tout mis à disposition, d'habitude je mets un petit peu au sol pour faire moins bordélique mais c'est vrai que là c'est mieux, c'est plus accessible pour moi donc on va essayer comme ça, j'espère que ça ne me dérangera pas trop au montage et que ce ne sera pas trop pollution visuelle pour vous tous ces livres mais voilà, on commence tout de suite et je vais commencer par les services presse, donc ce que j'ai reçu le premier ouvrage que j'ai reçu, il s'agit de Contes des arbres et des forêts de Roland Kosnen et Jean-Luc Véziné et c'est illustré par Marc Dagnon, pardon, et c'est publié au sélection des éléphants, je vais y arriver, je suis désolée j'ai mes ouadins qui font du bruit, ça me perturbe beaucoup, donc il y aura pas mal de coupures dans la vidéo, je suis vraiment vraiment désolée donc il s'agit là d'un ouvrage qui regroupe des contes du monde entier qui vont nous parler des arbres et du pouvoir des arbres donc le lien qu'il y a entre les arbres et l'humanité, tout ce que l'humain y place, tout le côté mystique mais aussi le côté ressourçant de la nature bref, un ouvrage qui a l'air très très sympa, je vous montre juste quelques illustrations pour que vous puissiez vous faire une idée de l'univers graphique voilà, c'est vraiment un très très bel ouvrage que j'ai hâte de découvrir de la part des éditions Slalom, j'ai reçu Cette Nuit-là de Aurélie Massé, il s'agit d'un thriller il me semble mais je n'en suis pas certaine j'ai demandé à recevoir ce livre suite à la chronique de Audrey du souffle des mots que j'ai trouvé hyper intéressante ça m'a trop trop donné envie de le découvrir, je vais vous lire le résumé c'est l'histoire de Gabriel, l'insoumis pétillant, Agathe la fêtarde insouciante, Alex l'élève parfait, Sarah la discrète mal dans sa peau c'est aussi et surtout l'histoire d'Eden dont Laura suffit à combler le mutisme, c'est l'histoire d'un secret, de gestes déplacés qui mènent un jour à l'inconcevable durant une nuit, le temps s'arrête et cinq vies bascule voilà, ce que j'ai entendu dire beaucoup de ce livre c'est qu'il était très percutant, qu'il était aussi assez dérangeant puisqu'il apporte des thématiques très très difficiles mais voilà, les retours sont majoritairement très positifs, j'ai hâte de me lancer dedans, cette couverture m'intrigue beaucoup, le résumé également je pense que ça devrait le faire, j'ai vraiment hâte également de la part d'Alvin Michel, j'ai reçu les tomes 3 et 4 de Les enquêtes de Lady Rose par M.C. Beaton donc M.C. Beaton c'est celle qui a fait la saga Agatha Raisin et l'autre saga, je ne me souviens plus, je vous mettrai une illustration juste là, je ne me souviens plus du nom bref, ce sont des CosiMystery, je ne sais pas exactement quelles sont les thématiques exactes sur ces deux tomes là mais il me semble que là on est en Angleterre et qu'il y a un côté un petit peu, enfin en tout cas au dos, il parle des chroniques de Bridgerton donc je pense qu'il y a un côté peut-être un peu victorien, à voir, voilà, je découvrirai cette saga, je suis très curieuse encore une fois je n'ai toujours pas lu de CosiMystery, je commence à en avoir pas mal dans ma pale mais je ne me suis toujours pas lancée donc n'hésitez pas à me dire par quoi je devrais commencer si vous, vous êtes un fervent lecteur de CosiMystery de la part des éditions Nathan, j'ai reçu Cœur Caramel de Cathy Cassidy, pardon, j'ai du mal, à chaque fois que je tourne je parle beaucoup trop vite et je m'embrouille dans Cœur Caramel on va donc suivre Summer, mais on a déjà eu un tome sur Summer mais bon c'est la suite, c'est le tome 8, je vais y terminer dans ce tome-ci, Summer est en vacances, elle rentre chez elle et elle va retrouver son petit ami mais les retrouvailles ne vont pas se passer c'est comme révu, elle va être sans doute assez déçue, je ne sais pas, on verra, j'aime beaucoup ce que fait Cathy Cassidy je trouve que c'est toujours très bienveillant, très ludique et que c'est doux en fait, c'est des belles lectures jeunesse je suis toujours un peu déçue moi de ces couvertures que je trouve un peu trop bonbons en fait, un peu trop acidulées alors que les thématiques qu'on trouve à l'intérieur sont vraiment parfois très très difficiles et très bien abordées donc j'aurais aimé une couverture qui peut-être oriente moins un parent par exemple ou une personne à faire un cadeau pour une jeune fille en fait parce que je pense que tout le monde peut lire les livres de Cathy Cassidy de plus Cathy Cassidy est vraiment une autrice très très sympathique que je vous invite également à aller rencontrer en salon si le cœur vous en dit parce que voilà, vraiment un personnage, quelqu'un de très positif, de très gai et de très intelligent C'est Albin Michel, j'ai reçu le deuxième tome de La traversée des temps d'Eric Emmanuelle Schmitt donc là il s'agit du tome La porte du ciel je suis désolée mon voisin utilise la perceuse, c'est insupportable donc c'est un projet absolument gigantesque dans lequel s'est lancé Eric Emmanuelle Schmitt puisqu'il souhaite traverser toutes les époques de l'humanité le premier tome était sur le côté plus, alors je suis très mauvaise mais je dirais paléolithique, je ne sais pas si je me trompe mais en gros on est sur les premiers peuples vraiment qui deviennent sédentaires pardon et donc voilà dans ce premier tome on suivait Noam qui était le fils de Pan-Noam qui était le chef d'une tribu et arrivait en fait l'équivalent du déluge et le peuple devait se préparer en fait à fuir il y avait également toute une question sur des histoires d'amour, enfin il y avait plein d'enjeux en fait finalement tout ce qui anime la vie humaine c'était extrêmement bien fait et en parallèle on suivait Noam à notre époque qui arrivait en, alors je ne me souviens plus si c'est en Palestine ou en Irak je ne me souviens plus très bien mais en gros il arrive et il découvre après des années de sommeil la civilisation comme elle est, c'est très étonnant, très intéressant, vraiment la plume d'Eric Emmanuel Schmitt est très très agréable je l'avais reçu en papier le premier tome également mais j'avais préféré l'audio, j'avais vraiment adoré l'audio et je pense que je ferai pareil pour ce tome 2 même si voilà du coup la lecture papier, enfin la possibilité de l'avoir en papier fait que de temps en temps le soir je vais lire 2-3 chapitres plutôt sur le livre que sur Audible mais voilà enfin j'adore cette saga pour l'instant, je la trouve très intéressante, très enrichissante j'ai appris plein de trucs dans le tome 1, j'imagine que dans le tome 2 ce sera pareil, j'ai très hâte de vous donner mon avis sur ce livre Gléna m'a envoyé un colis gigantesque donc le premier livre qu'il y avait à l'intérieur c'est un roman graphique il s'agit de ces jours qui disparaissent de Timothée Lebouchier, Timothée Lebouchier je l'ai découvert avec je ne me souviens plus le nom, je vous mettrai une image juste ici, un ouvrage graphique que j'avais trouvé très sympa et donc très contente de découvrir ces jours qui disparaissent dont j'ai entendu énormément de bien sur Bookstagram je pense que vous l'avez déjà vu passer parce qu'il y a quelques temps on le voyait pas mal en fait tout simplement je vais vous lire le résumé que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ? c'est ce qui arrive à Lubin Marichal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien menant une vie qui n'a rien à voir pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son autre par caméra interposée mais petit à petit l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement voilà ça a vraiment l'air super cool si vous l'avez lu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire comme je vous le disais Gléna m'a bien gâtée et j'ai reçu les tomes 1 et 2 de Bergère Guerrière alors j'ai commencé, je vais me mettre celui-là parce qu'il y a la surbrillance derrière j'ai commencé à lire Bergère Guerrière à mon CDI le premier tome, je l'ai lu juste avant les vacances scolaires en fait je ne savais pas si j'allais recevoir ces ouvrages-ci donc je me suis dit ok je vais me lancer parce que ça fait trop longtemps que cette saga me tente je sais que Steph de Piketty en parlait beaucoup quand le tome 1 est sorti et qu'elle avait beaucoup aimé donc voilà ça m'avait donné envie et puis même j'en entends parler partout sur Bookstaff enfin c'est voilà grosse série BD qui cartonne j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai trouvé ça très sympa je préfère pas vous dire trop de quoi ça parle, je veux bien vous faire un speech global mais j'aimerais bien ne pas vous spoiler parce qu'en fait c'est super riche en fait mine de rien comme univers avec le tome 1 il y avait ce petit support cartonné, voilà je vais le mettre là en gros dans cette histoire les hommes du village ont disparu et ce sont les femmes qui vont endosser le rôle de défendre leur village et elles s'appellent les bergères guerrières, voilà je vous en dis pas plus mais c'est vraiment super bien fait c'est très touchant donc l'héroïne qu'on suit est juste ici et là c'est un de ses camarades qui est un garçon mais qui se fait passer pour une fille pour pouvoir intégrer l'ordre des bergères guerrières bref j'ai beaucoup aimé ce tome 1 et j'ai hâte de lire la suite encore et toujours chez Gléna j'ai reçu les tomes 2, alors attendez je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre donc les tomes 2, 3 et 4 de Sorceline donc le quatrième c'est celui qui est sorti au mois d'octobre j'ai lu le 1 et le 2 ça c'est sur le 3 je ne sais plus mais j'avais beaucoup aimé cette petite histoire parce que Sorceline est un petit personnage très touchant Sorceline est un petit personnage très touchant qui évolue dans un univers fantastique et magique assez particulier c'est vraiment une histoire qui est très très belle, je vais vous montrer quelques planches alors c'est le tome 2 donc je vais essayer de faire attention à pas non plus spoiler éhontément cette histoire je vous mets le début comme ça il n'y a pas trop de risques mais en gros voilà cette petite fille est vraiment passionnée par les animaux il y a plein de créatures fantastiques dans cette BD et j'adore, j'adore, j'adore c'est vraiment trop trop bien c'est vraiment dans la lignée de la boîte à musique et en parlant de la boîte à musique je vais vous en parler tout de suite mais avant de vous parler de la boîte à musique je voulais vous parler d'un dernier livre que j'ai reçu de chez Gléna et je remercie encore Gléna pour leur confiance et pour tous ces jolis ouvrages il s'agit des Vacances de Donald par Bremode et Bertolucci alors c'est un ouvrage sans paroles, je vais vous montrer des illustrations qui sont vraiment somptueuses encore une fois je trouve que c'est un très joli cadeau pour les fans de Donald je pense d'ailleurs l'offrir à mon grand frère lorsque j'aurai fini de le feuilleter il y a également les aventures de Mickey qui existent sous ce format là et qui sont aussi très jolies voilà, adeptes de Disney classiques, ces ouvrages je pense qu'ils sont faits pour vous ils sont très très beaux, très qualitatifs, ça fait de super cadeaux je trouve et ils sont à 15 euros, il me semble que tous les livres de la série sont à 15 euros je vous montre un temps d'une illustration parce que c'est vraiment trop mignon voilà et donc j'ai hâte de finir de le feuilleter voilà comme je vous le disais la boîte à musique le tome 5 donc les plumes d'aigle douce publiés chez Dupuis j'aime beaucoup la boîte à musique c'est vraiment une histoire que j'adore suivre et qui en plus symboliquement me rappelle beaucoup de choses puisque j'avais acheté le tome 1 lors du premier salon de Montreuil auquel j'ai assisté sur les conseils de Claire de Chute Jolie et je ne l'ai jamais regretté en fait c'est vraiment une saga que j'adore suivre qui est très douce, qui est vraiment touchante en fait où on suit une petite fille qui à l'aide d'une boîte à musique tombe dans un autre univers que le sien et un peu sur la trace de sa mère finalement qui faisait déjà cela elle le cache à son père puisqu'elle n'a pas le droit de voyager par la boîte à musique et elle se fait de nouveaux amis dans ce monde étrange ce monde c'est l'exomonde et c'est vraiment un monde dans lequel il se passe plein de choses et qui permet aux auteurs d'aborder des thématiques extrêmement actuelles, extrêmement importantes c'est fait de façon très pertinente donc voilà vraiment une série que je vous recommande à 1000% je pouvais vous montrer quelques illustrations en faisant très attention toujours puisque là on est sur le tome 5 donc je ne voudrais pas vous spoiler l'histoire mais en gros voilà un petit peu à quoi ça ressemble je vais vous montrer des lois pour que le texte ne vous soit pas dévoilé ok je termine avec réception, on passe maintenant à mes achats il y a donc tout cela voilà donc ce n'était pas très raisonnable ce mois-ci je vais pas vous mentir et encore j'ai un colis à aller récupérer cet après-midi là tout à l'heure voilà donc vraiment pas très raisonnable le premier livre que je me suis procuré il s'agit de Dans l'abîme du temps de H.P. Lovecraft j'ai très très envie de lire, enfin de relire certaines nouvelles de Lovecraft parce que je me replonge petit à petit dans la littérature d'horreur je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos c'est une littérature que j'adore, j'adore le cinéma d'horreur également je suis vraiment passionnée par ça je sais pas depuis toute petite ça me plaît beaucoup j'adore aussi suivre les vidéos de faits divers, c'est quelque chose qui m'intrigue en fait profondément et comment ne pas avoir envie de découvrir plus en profondeur H.P. Lovecraft car on est passionné par ces univers qui sont finalement beaucoup beaucoup inspirés de lui donc dans l'abîme du temps il y a plusieurs nouvelles il y a notamment la maison de la sorcière qui est une nouvelle extrêmement connue il y a également l'Appel de Cthulhu que vous connaissez forcément et il y a, j'arrive plus à parler, mais c'est incroyable je n'arrive pas à parler quand je fais les vidéos et enfin il y a aussi Les Montagnes hallucinées qui a été adapté en manga je n'ai toujours pas lu l'adaptation de manga mais ça me parle beaucoup voilà et il y a dans l'abîme du temps, d'où le titre du recueil très envie de découvrir cet ouvrage rapidement, je dis ça à chaque fois et malheureusement c'est pas toujours possible mais là voilà je l'ai acheté parce que je voulais le lire instantanément ce n'est pas ce qui s'est passé puisque j'ai lu Troupe 52 à la place que je n'ai pas mis d'ailleurs, je vais vous le présenter juste après parce qu'en fait je l'ai déjà lu donc du coup je l'ai mis sur mon point lecture mais je vais vous en parler rapidement parce que je l'ai acheté le même jour que dans l'abîme du temps et c'est pour ça que j'ai privilégié la lecture de Troupe 52 avant la lecture de celui-ci et malheureusement depuis que j'ai commencé Shining, autant vous dire qu'on ne s'en sort jamais bref, encore une fois, très envie de découvrir cet ouvrage comme tous les ouvrages que je vous présente jusque là pour les amateurs de Lovecraft, je serais très contente d'avoir vos avis en commentaire n'hésitez pas à me dire ce par quoi il faut commencer, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que vous aimez le plus en tout cas, vos conseils seront très très bien reçus et ils me feront très plaisir Puisque je l'avais oublié, voici Troupe 52 de Nick Cutter qui est donc ici une histoire, donc je l'ai lue, je vais vous en reparler dans mon avis lecture alors je ne sais pas si l'avis lecture sera avant ou après, je pense qu'il sera avant En gros dans cette histoire, on suit un groupe de scouts qui sont partis sur une île assez isolée avec leur chef scout, tout se passe bien et un jour, enfin dans la nuit, un homme vraiment squelettique arrive et interrompt la soirée que les scouts passaient et c'est le chef des scouts qui va le prendre en charge et il va se rendre compte que cet homme est vraiment dans un très très mauvais état de santé Il est extrêmement amaigri comme je vous le disais mais il est aussi extrêmement sale, il sent très mauvais Il tient à peine debout et pourtant il semble faire preuve d'une vigueur et d'une force qui ne correspond pas en fait à son état de santé à ce moment là Le chef scout étant médecin, il va vouloir l'aider et répondre à son serment d'hypocrate donc il doit venir toujours en aide à ceux qui en ont besoin en fait simplement Malheureusement ça va mal tourner et voilà, c'est une histoire de... j'ai pas envie de tout vous dire mais c'est une histoire d'épidémie, ça vous le savez dès le début L'histoire est entrecoupée, donc il y a les passages du récit et il y a aussi des espèces d'interventions journalistiques un petit peu des interviews et un procès Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup beaucoup aimé et je remercie les livres de la crypte, donc Jodie des livres de la crypte d'avoir parlé de ce livre parce que c'est grâce à elle que je me suis lancée Du coup je vais continuer sur les recommandations de Jodie des livres de la crypte Le premier que je me suis procuré, il s'agit de Brèche vers l'enfer de Kat Kuja Voilà, donc encore une fois je me répète mais comme je veux lire des livres d'horreur je me suis orientée et j'ai regardé beaucoup de vidéos de booktubers qui parlaient de livres d'horreur et donc les livres de la crypte mettaient ce livre aussi dans les livres qu'elle avait préféré donc je me suis dit pourquoi pas Dans Brèche vers l'enfer on suit en gros, si je me rappelle bien, je reprends juste les noms des personnages On suit Nakota, donc là en fait je crois que l'histoire est racontée du point de vue de son ami ou de son frère, je ne sais plus exactement Mais en gros Nakota est extrêmement curieuse, elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de trou très bizarre dans leur immeuble Cette espèce de trou il parait presque vivant et Nakota va faire des expériences en envoyant des insectes puis des souris dans ce trou et les êtres vivants qui y entrent ressortent de façon très étrange Et elle va être très curieuse et continuer ses expériences, voilà Je ne vous en dis pas plus, de toute façon je ne l'ai pas lu donc je ne saurais pas quoi vous dire de plus mais ça avait l'air très cool Ces ouvrages-là, les trois qui arrivent, donc celui-ci et les deux autres, je me les suis procurés sur Rakuten pour 90 centimes pièces en fait Sachez donc que la littérature horrifique reste très accessible mine de rien parce que beaucoup de ses livres ne sont plus édités Notamment celui-ci en fait qui était vraiment introuvable, je l'ai demandé à Giber mais il ne l'avait pas Donc voilà, n'hésitez pas à passer par Rakuten ou par Vinted parce que vous avez des prix qui sont extrêmement bas et ça vous permet de trouver les ouvrages que vous voulez J'ai également pris les ruines de Scott Smith, donc toujours recommandé par les livres de la crypte Dans cette histoire, on suit un groupe de personnes qui partent chercher un de leurs amis disparus Il me semble que c'est dans les temples Inca mais je ne suis pas sûre Donc c'est au cœur du Yucatan, un site archéologique maya Et voilà, il va se passer quelque chose d'un peu fantastique autour de ça avec l'intervention de puissance démoniaque tout me semble Ça avait l'air cool, j'aime bien l'horreur qui se passe en plein air en fait, ça change un petit peu J'aime beaucoup les huis clos aussi mais c'est vrai que voilà, c'est assez différent et je trouve ça cool Donc hâte de découvrir ce livre aussi, je vais arrêter de dire que j'ai hâte de découvrir ces livres là parce que je ne fais que vous le dire Et j'espère que la surbrillance vous a pas empêché de voir, je vous remets la couverture Sachez que celui-ci non plus n'est plus édité, donc celui-ci aussi n'est plus édité pardon Et que pareil, n'hésitez pas à passer par Rakuten ou par Vinted J'ai ensuite pris un bébé pour Rosemary, Tira Levine, toujours sur Rakuten, toujours 90 centimes J'ai commencé à le lire hier dans le tram alors que je n'ai pas fini Shining, c'est scandaleux Mais ça me faisait très envie et j'avais que ça sur moi donc je me suis dit pourquoi pas, autant commencer J'ai lu deux chapitres, c'est écrit d'une façon extrêmement simple et très fluide, j'ai vraiment hâte de connaître la suite Dans cette histoire on va suivre Rosemary qui s'installe avec son mari dans un appartement Ils ont la chance en fait de tomber sur un appartement à New York vraiment très peu cher Ils s'installent là-bas et voilà, ils envisagent de fonder une famille Et il va se passer des choses très étranges, Rosemary va tomber enceinte, elle va avoir un bébé Et leurs voisins sont assez particuliers on va dire Sauf qu'on ne sait jamais si c'est Rosemary qui est complètement paranoïaque Ou si finalement les gens autour d'elle sont vraiment étranges Moi j'aime bien cette espèce de frontière assez flottante entre la paranoïa et le fait qu'on soit véritablement en danger en fait Super cool comme thématique, j'ai hâte de... mais il faut que j'arrête de dire que j'ai hâte que je vous ai dit Mais je le lirai très bientôt, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire On passe au plus gros bébé de ce book haul, il s'agit de Notre Dame de Paris Illustré par Benjamin Lacombe, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph Et que je ne trouve jamais cette édition complète en fait avec les deux tomes de Notre Dame de Paris C'est un ouvrage que je voulais absolument, je dirais qu'il était dans le top de ma wishlist depuis des années et des années Et il est absolument hors de prix sur les sites de revente d'occasion Donc là quand je l'ai vu j'ai dit ok c'est bon, je craque Son prix de base c'est 50€, moi je l'ai payé 32 il me semble En sachant que j'avais revendu des livres donc finalement j'ai rien sorti de ma poche Et je suis tellement contente parce qu'il est sublimissime En fait vous avez donc la tranche du livre qui est noire comme ceci Je vais essayer de vous trouver 2-3 illustrations mais c'est vrai qu'il est très lourd à porter Donc c'est bon, j'en ai déjà trouvé une fantastique Voilà Donc je ne le lirai pas tout de suite parce que j'ai pas le temps Mais c'est vrai que je pense que du coup quand j'aurai le coeur à me plonger dans Notre Dame de Paris Ce sera dans cette version-ci parce qu'elle est magnifique en fait tout simplement On va terminer par 3 ouvrages de chez 2Axus Le premier il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de Tijicloun Alors je ne sais pas à quoi ressemble le... oh il est trop beau Il ressemble à ça sans la deuxième taquette Ce livre j'en ai entendu énormément de bien sur les réseaux je pense que vous aussi Alors c'est pas forcément ça qui m'a motivée même si je ne vais pas vous cacher que ça a été quand même une motivation C'est surtout que Nina Quill parle tout le temps de Tijicloun en fait Alors pas avec ce livre là pardon mais avec le clan Bennett Et que je ne me suis jamais procuré le clan Bennett et là je me suis dit en fait je suis tombée dessus pareil sur une date d'occasion Et je me suis dit ok c'est l'occasion en fait tout simplement Mais c'est l'occasion de découvrir Tijicloun en fait simplement Mais je pense que je me prendrai le clan Bennett très prochainement Du coup je vais vous lire le résumé peut-être Linich Bakker mène une vie tranquille et solitaire à 40 ans Il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques En tant qu'agent du ministère de la jeunesse magique il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs Il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète Se rendre sur l'île de Marcia dans un foyer où réside si dangereux pensionnaires Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus Qui fera tout pour défendre ses protégés A mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son coeur Voilà, ça a l'air vraiment cool et j'ai hâte de le lire Et perso j'adore cette couverture, je sais pas ce que vous en pensez Elle est vraiment originale en fait simplement, ça fait du bien de voir des trucs un peu différents Toujours chez 2Saxus, j'ai pris dans la même boutique sur Vinted les saisons de la tempête en couverture rigide Parce que je l'avais en paperback et que je me lançais pas Et là je l'ai vu, il était un peu moins cher Je crois qu'il est introuvable maintenant en hardback donc j'en ai profité Mais en plus de ça il était pas si cher donc je me suis dit pourquoi pas Je n'ai pas encore lu cette histoire, je vous en ai fait un résumé dans le tag de l'automne il me semble Donc je vais passer très très vite mais en gros les saisons sont incarnées par des personnes Et chaque saison doit tuer la saison qui la précède au moment où elle arrive en fait Donc l'hiver doit tuer l'automne, l'automne doit tuer l'été, l'été doit tuer le... le printemps doit tuer l'été Non, l'été doit tuer le printemps, bref vous voyez Il y a une espèce de rotation comme ça qui se fait et un jour je crois que c'est l'hiver qui va tomber au moins du printemps Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire Les avis sont assez mitigés mais voilà, j'ai hâte de me faire quand même mon idée Et enfin, ultime livre de ce book haul, il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armandtrou J'entends tellement de bien de ce livre depuis qu'il est sorti, c'est incroyable Mais vraiment que ça, depuis qu'il est sorti en VO je n'entends parler que de ce livre en fait je dirais Et c'est vraiment une grande joie de le voir traduit en français Alors là pareil, il faut absolument que je vous le montre sans la dust jacket Parce que c'est bon quoi en fait simplement, voilà Alors je ne sais pas s'il est toujours disponible Ouh, je le fais craquer mince Je ne sais pas s'il est toujours disponible parce que quand je l'ai pris sur Amazon Il en restait peut-être deux ou trois Bon de toute façon, ça finit toujours par être réimprimé chez Dosaxus Mais c'est vrai que c'est un peu fatiguant ce truc Il n'y en a pas tant que ça qui sont mis à disposition Bon après en ce moment, on ne va pas se flamme parce qu'avec les pénuries de papier Malheureusement, c'est assez difficile Bref, je vous fais beaucoup de blabla Je vais vous lire le résumé, le résumé est extrêmement long Donc si je m'arrête au mieux, vous ne m'en voulez pas Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume La vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recuse et surprotégée Une vie solitaire sans être touchée, ni même regardée, sans contact avec l'extérieur Et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy Mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée Parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préfère combattre les créatures qui ont causé son malheur Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie Il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève Déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur Et d'être jugé indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie À mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement Ça a l'air trop bien, moi j'ai adoré la saga Luxe de Jennifer L. Armandtrou J'ai pas lu le reste en fait, il faut absolument que je me lance dans ces autres sagas Mais je lui fais pleinement confiance et j'ai hâte de découvrir ce livre J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée, ça va être très très long N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez lu certains N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez trouvé le dernier que je vous ai présenté, le Jennifer L. Armandtrou Parce qu'il est difficile à trouver il me semble Bref, je vous souhaite une très très belle journée Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo !